Merci de votre fidélité, 13h si vous nous rejoignez, nous sommes partis pour une nouvelle édition dont voici les titres. Le président Adama Barro est rentré en Gambie hier après 10 jours passés au Sénégal à Dakar. Il a été raccompagné à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par le président Makissa, un départ organisé dans la plus grande discrétion à sa résidence où il vivait avec sa famille. Et puis le président de la République a présidé hier la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Face à la famille judiciaire, le chef de l'État est revenu sur la répartition des revenus tirés des ressources pétrolières, comme le prévoit la nouvelle constitution dont les nouveaux droits ont d'ailleurs constitué le thème de ces rentrées solennelles des cours et tribunaux. Et puis l'occupation anarchique de l'espace public à Dakar est un vrai problème qui devient inquiétant à Dakar. Du coup, Dakar ne respire plus et des mesures s'imposent pour assainir le cadre de vie. Ce sera le reportage du jour dans ce 13h. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, le chef de l'État s'est déplacé hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor dans l'après-midi pour accompagner Adam Abarro, le nouveau président de la Gambie, et rentré à Bandu l'après-dix jours passés à Dakar. Il y avait les honneurs militaires et donc la présence des autorités de la République synthèse ou marini. En mobilisant la République pour accompagner le président Adam Abarro, le président Makissal élève encore la barre. Pendant dix jours, il l'a accueillie à bras ouverts, répondant favorablement à la demande de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le moment pour le nouveau président Gambien de retourner au pays. Moment solennel. Les honneurs en témoignent. 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 dans le coeur du président gambien une forte émotion certainement pour avoir reçu la solidarité légendaire d'un pays frère avec l'accompagnement d'un président qui a été jusqu'au bout dans son engagement en faveur du retour de la légalité constitutionnelle dans ce pays frère une gambie déjà prête pour accueillir adamant barreau qui a quitté dakar dans l'après midi à bord de cet appareil de l'armée sénégalaise voilà le président de la république son excellence monsieur maquissal qui raccompagnait le nouveau président gambien adamant barreau et puis donc fin de l'exil du président barreau à dakar le président gambier a quitté jeudi hier donc la capitale sénégalaise pour la gambie un départ qui a été organisé dans la plus grande discrétion à sa résidence où il était logé avec toute sa famille fantabaji reportage douze heures aux almadis dans une villa coçu à l'intérieur le président barreau avec sa famille et ses proches la résidence est hautement sécurisée par l'armée et la gendarmerie sénégalaise sur place tout est calme parfois quelques membres de la famille entre et sortent ils font monter leur bagage dans ce camion du bataillon du train aidé par les éléments de l'armée 30 minutes avant les affaires du président était acheminée à l'aéroport pour enregistrement pendant deux tours d'horloge rien ne bouge la présence de la garde rapprochée à quelques jets de pierre de la résidence renseigne sur l'éminent départ de adam abarro 15h l'entourage proche du président s'active avec des éléments de la bip la dizaine de véhicules stationné devant manoeuvre cette petite agitation annonce la sortie du chef d'état gambien 15h 17 apparition des premières dames et des proches parents le protocole organise des départs pendant ce temps les va-et-vient s'accentuent à l'angle de la rue la garde rapprochée est en position et attend le signal 15h30 pile le président barreau sort de la résidence direction l'aéroport léopos et d'art senghor où l'attendent le président maquissal et l'avion qui va le ramener en gambit voilà merci fantabaji donc et puis le président adam abarro est arrivé à bandi où il est ou l'a été acquis par une liesse populaire à son arrivée madame baron le rappel était donc pendant presque 10 jours au sénégal dans la capitale sénégalaise nous allons tout de suite retrouver donc notre travail spécial à bandi où le mamadou samaba c'est sous haute surveillance et une escorte aérienne un dispositif au sol impressionnant que l'avion du président adam abarro a survolé bandi où l'a été à l'aéroport du monde à l'accueil un parterre de hautes autorités civiles et militaires gambiennes des diplomates accrédités à bandi où les des proches avec des accolades qui ont une saveur de libérations et de soulagement place ensuite à l'hymne national gambien et aux honneurs militaires puis un point avec la presse adam abarro avait en face près de 300 journalistes de la presse nationale gambienne et internationale c'est premier mot le président en fonction prononcée en terre gambienne adam abarro prend la direction de sa résidence privée à bourfout le quartet roule à zéro kilomètre l'heure la mobilisation est monstre citoyens ordinaires militants et proches en majorité des jeunes offre au nouveau président un bain de foule rare dans son genre il était zéro heure à yundoum quand la circulation commence à retrouver sa fluidité soit près de sept heures après l'atterrissage du président adam abarro voilà c'était l'arrivée donc coloré du président adam abarro à banjoul avec notre envoi spécial mamadou samambo et toute l'équipe de la rts puis vous aurez donc d'autres échos de cette arrivée du président gambien à banjoul la répartition des revenus tirés des ressources pétrolières fera l'objet bientôt d'une loi qui va s'inspirer des meilleurs pratiques dans le monde c'est pour permettre aux populations de bénéficier des richesses qui seront tussues de l'exploitation des ressources naturelles comme le prévoit d'ailleurs la nouvelle constitution qui a été donc adoptée par référendum avec à travers les nouveaux droits du citoyen le sujet était au coeur de la rentrée solennelle des cours et tribunaux présidé hier par le président de la république pabirambi guenyaï c'est un rendez-vous annuel une tradition républicaine l'audience solennelle des cours et tribunaux dans ce haut lieu de la magistrature où le glaive de la justice trône et traduit toute la puissance de la loi à la cour suprême le chef de l'état président du conseil supérieur de la magistrature réitère sa volonté de moderniser la justice avec le renforcement de son indépendance et sa capacité à garantir l'état de droit c'est aussi l'occasion de mesurer toute la portée des nouveaux droits du citoyen validé au soir du référendum de mars 2016 avec la réforme constitutionnelle afin d'assurer son application effective la linéa 1 de l'article précité dispose les ressources naturelles appartiennent au peuple elles sont utilisées pour l'amélioration des conditions de vie les peuples ont donc la libre disposition de les richesses et de leurs ressources naturelles ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations qui ne peuvent en être privées cette disposition constitutionnelle est en phase avec la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui visent les ressources naturelles pour faire de leur libre disposition un droit fondamental dit de troisième génération tout doit alors être mis en oeuvre pour éviter la spoliation de ses ressources naturelles au détriment du peuple c'est sans doute cela qui explique les principes et objectifs à valeur constitutionnelle prévue à l'article 25-1 qui sont autant d'exigences à la charge des pauvres publics pour garantir et encadrer la souveraineté du peuple sur ses ressources naturelles la gestion des ressources naturelles qui en principe doit favoriser le développement durable a dans certains pays occasionné des troubles graves voire une guerre civile ou des incidents diplomatiques majeurs entre pays voisins monsieur le président de la république face à ces dangers potentiels vos initiatives nous rassurent nous réjouissons de constater que dans le sens de l'anticipation des défis éventuels vous mettez progressivement en place un dispositif adéquat innovation d'une réforme majeure qui vise à bâtir une société libre et prospère avec l'effectivité des nouveaux droits permettre aux populations de bénéficier des ressources naturelles du pays dont la plus grande transparence j'accorde une importance particulière à la bonne gouvernance et à la transparence dans la gestion des ressources minérales c'est cette même préoccupation d'une gouvernance qualitative du secteur extractif qui explique la création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz cost petrogaz dont la finalité est de favoriser l'exploitation optimale de nos ressources pétrolières et gazières au bénéfices des populations en effet la création du cost petrogaz traduit ma volonté d'assurer une gestion responsable et durable de nos ressources pétrolières et gazières en mettant l'accent sur la répartition équitable des revenus entre les générations actuelles et futures dans un avenir proche nous soumettrons un projet de loi sur l'utilisation des revenus futurs du pétrole et du gaz selon une clé de répartition qui préserve l'intérêt des générations futures c'est parce que les ressources naturelles l'appartiennent au peuple que le président de la république maquissale a décidé à travers cette réforme constitutionnelle d'accorder aux citoyens le droit aux richesses provenant de cette exploitation et dans cette perspective le baron du sénégal compte jouer sa partition et répondre ainsi à l'appel du chef de l'état à travers son implication dont les négociations de signatures des contrats la réforme vise également à préserver le patrimoine foncier des populations surtout en milieu rural plus de justice sociale avec une répartition équitable des fruits de la croissance c'est cela l'ambition du président maquissale qui prône l'équité dont la gestion des affaires publics et puis l'obligation de réserve chez les magistrats est en principe constitue un principe majeur qui commande la fonction le président de la cour suprême a rappelé hier les fondements de la justice qui selon lui ne saurait s'accommoder de comportements dégradés sur l'espace public et dans les médias écoutons ici mamadou badio kamara président de la cour suprême il est au micro de pape birambi gaye le fait d'adopter des comportements contraires à la loi pourrait mire à la crédibilité de la justice à sa capacité à faire face à ses missions en toute indépendance c'est à dire conformément à la loi il importe aussi de souligner que face au principe d'indépendance il y a le principe de responsabilité qui commande que fur et à mesure que s'accroît l'importance du pouvoir judiciaire en démocratie grandit également la nécessité pour les magistrats de répondre de leur comportement ainsi en matière disciplinaire notamment la responsabilité du magistrat peut être engagée pour manquement à l'honneur à la délicatesse à la dignité et en définitive à l'obligation de réserve qui impose la fonction pour paraphraser l'ancien premier président de la cour de cassation française monsieur guille canivet je le cite la justice ne doit pas céder à la tentation du corporatisme la justice n'a aucune vocation à entretenir le védétariat dans les médias elle doit s'abstenir de tout comportement dégradé fin de citation une abstention qui constitue l'obligation légale qui découle du serment par lequel les magistrats jurent d'observer en tout la réserve l'honneur et la dignité que leurs fonctions imposent et puis les nouveaux droits dans la constitution c'est le thème que le chef de l'état a proposé pour la rentrée solennelle des cours et tribunaux des observateurs et acteurs de la justice ont apprécié l'actualité du thème et sa pertinence eu égard à l'option démocratique que notre pays a mis en place nous écoutons quelle réaction dans les différents discours prononcés par le substitut général après la cour d'appel le bâtonnier de l'ordre des avocats monsieur le procureur général et même monsieur le premier président de la cour suprême on a défini les nouveaux droits ces nouveaux droits sont définis dans la constitution il s'agit du droit à un environnement sain il s'agit du droit à un foncier au foncier bâti il s'agit surtout du droit des populations sénégalaises à disposer de nos ressources naturelles c'est clair le président de la république est revenu pour l'application effective de ces droits c'est une doctrine d'actualité c'est une doctrine d'actualité qui marque une évolution dans l'émancipation de notre justice à travers cette réforme fondamentale portée par la nouvelle constitution en tant que magistrat en tant qu'ancien membre de la cour suprême j'ai été également très attentif au discours prononcé par le premier président de la cour suprême qui a replacé la justice dans son contexte et qui a redéfinit le rôle du magistrat dans la société le thème d'abord a beaucoup retenu mon attention parce qu'il porte sur des questions d'actualité les nouveaux droits certains sénégalais avaient pensé que derrière ce concept se cachait des choses qu'on ne pouvait pas expliciter je pense qu'il est clair d'ailleurs depuis depuis 20 ans que dans les nouveaux droits il n'est pas question de droit pour les homosexuels que les nouveaux droits portés sur le droit que pouvait revendiquer le citoyen de disposer d'un environnement sain le droit aussi de pouvoir jouir des ressources naturelles du sénégal mais aussi le droit de pouvoir disposer de terre pour soi-même dans des conditions que la loi se déterminera. C'est un thème d'une brûlante actualité le nouveau droit dans la constitution c'est une constitution qui a été récemment adoptée c'est en mars 2016 on est en janvier 2017 donc c'est tout à fait nouveau maintenant ce qu'il y a lieu de relever c'est que cette nouvelle constitution embrasse des questions assez intéressantes par rapport aux droits et libertés des citoyens lorsque ça pose les droits fondamentaux des citoyens c'est nécessairement intéressant notamment les droits à un environnement sain un droit à la propriété foncière et un droit aux ressources naturelles donc vous savez chacun de ces sous-thèmes là pouvait servir de sujet pour pour la rentrée solennelle des causes de tribunaux c'est voulu simplement qu'il s'agit d'un sujet qui était assez vaste mais il fallait pour nous circonscrire de sorte que l'on ne puisse pas dépasser un certain nombre d'heures. rapprocher la justice et surtout le barreau de tous les sénégalais c'est le vaut formulé par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour le garde des sous-ministres de la justice maître sidi kikaba l'équité territoriale donc doit être un cheval de bataille est un cheval de bataille du président de la république maître sidi kikaba au micro de nafisa djoufa d'abord je pense que c'est une question très importante qui a été abordée chez le président de la république maki salle a insisté sur la notion d'équité territoriale et il est important qu'il n'y ait pas de discrimination du point de vue donc du droit entre les différents citoyens selon qu'on est à dakar ou dans certaines grandes régions ici et ceux qui sont dans les zones périphériques et l'annement insisté sur ça une des pistes de réflexion entre le barreau du sénégal et donc le gouvernement c'est de voir dans quelle mesure on peut permettre aux avocats d'aller s'installer dans des zones qui ne sont pas seulement dakar où l'essentiel de l'activité est là cela suppose qu'il faudrait évidemment agir sur le montant de l'indemnité juridictionnelle juridictionnelle donner aux avocats pour soutenir les personnes les plus démunies cela signifie également aussi qu'il faudrait voir dans une certaine mesure comment on peut développer l'activité économique dans toutes ces régions bref une réflexion d'ensemble afin d'atteindre l'équité territoriale voilà c'était le temps fort de la rentrée solennelle des cours et tribunaux hier vers la création de 200 nouvelles PME au sénégal et le renforcement de l'existant l'agence française de développement elle vient de mettre sur la table 10 milliards pour accompagner la mise à niveau et le renforcement du tissu des PME dans trois régions du sénégal près de 5000 emplois attendus c'est ce qui ressort de la signature de convention en présence des autorités à du bumbay 209 injecté dans les entreprises sénégalaises au nouveau souffle pour faire tourner les machines des petites et moyennes entreprises la signature apposée de la fd indique la voie tracée par le ministre de l'économie des finances pour booster l'économie sénégalaise à travers la mise à niveau des paiements surtout celle située dans les zones de départ des migrants stopper ce phénomène c'est d'abord mettre les conditions de travail et de création de richesses à travers les PME le premier projet une subvention de 9 milliard 812 millions destinés à pérenniser les activités du programme de mise à niveau des entreprises sénégalaises initié depuis 2005 par le gouvernement du sénégal il favorisera ainsi l'extension de la couverture nationale des programmes de mise à niveau des entreprises dans les régions les moins prospères qui sont aussi les principales zones de départ des migrants casamance vallée du fleuve sénégal l'agence français de développement très active consolide la coopération franco-sénégalaise dans les 24 conventions de financement depuis le groupe consultatif de paris avoisine des 327 milliards cette convention vise à rendre plus performantes les paiements cet appui à hauteur de un peu plus de 15 millions d'euros 9,8 milliard de francs cfa et ce programme de mise à niveau contribue au développement du tissu des PME sénégalaises c'est de soutenir la création de richesses nationales d'emplois locaux c'est tout à fait conforme à l'objectif du plan sénégal émergent nous voulons contribuer à la création d'un tissu de PME sénégalaise solide qui participe au rayonnement à l'attractivité du sénégal quant au bureau de mise à niveau il table déjà sur des centaines de nouvelles paiements et des milliers d'emplois aujourd'hui l'objectif est de créer pratiquement 200 nouvelles entreprises pour les quatre prochaines années sans compter que il faudra renforcer les entreprises existantes et donc c'est dire que l'objectif est ambitieux il s'agit de valoriser les potentiels locales donc l'emploi sera au coeur de cette stratégie l'emploi sera au coeur de cette nouvelle relation de confiance entre l'afd et le gouvernement du sénégal à travers le bureau de mise à niveau mais l'emploi aussi sera la finalité la deuxième convention estimée à 334 millions de francs cfa est orienté vers les collectivités locales pour les renforcer dans la mobilisation des ressources fiscales locales principale bénéficiaire le projet d'appui à la gouvernance des institutions publiques pagisse pour ouvrir une nouvelle page depuis les années 40 notre pays nos pays n'ont connu que cela le franc cfa autrefois autrefois franc des colonies françaises africaines aujourd'hui franc de la communauté financière africaine 70 ans d'existence une garantie de stabilité pour certains un frein au développement pour d'autres ces débats sur le franc cfa est très animé un peu partout dans les 15 pays de la zone franc à parole aux débatteurs dans la rubrique économie avec aramda on est en pleine colonisation lorsqu'en 1945 le franc cfa franc des colonies françaises d'afrique est créé 1960 la décolonisation sonne l'acronyme reste mais la définition change franc cfa désormais franc de la communauté financière d'afrique les années passent la monnaie fait son chemin arrimé à l'euro avec bien des dispositifs et conventions naturellement plus de 65% de nos réserves de sange sont versés au niveau du compte de trésor public français deuxième dispositif oui le franc cfa est fixé par rapport aux francs français et actuellement c'est par rapport à l'euro l'euro va valoir 655,957 francs cfa et dans les mêmes dispositifs on a une libre circulation des capitaux un système avantages pour certains et inconvénients pour d'autres le premier avantage c'est la convertibilité du franc cfa par exemple à pas à passer de du français va vers une autre devise c'est facile parce qu'on passe par l'euro mais encore au niveau des avantages effectivement le cadre macroéconomique est sain si vous regardez le taux de croissance ne cesse d'augmenter on maîtrise notre inflation et notre dossier budgétaire mais quand même les inconvénients aussi peuvent naître à partir de là le fait de fixer le taux de sange 1 euro vaut 655,957 ça bloque un tout petit peu les politiques économiques parce qu'on sait très bien qu'on peut se développer on peut utiliser une politique monétaire ou une politique budgétaire mais en résumé de chances fixes toute politique monétaire et inflationniste en cours dans une quinzaine de pays d'afrique de l'ouest et du centre aujourd'hui plus que jamais le franc cfa soulève un débat d'experts moi je défends l'idée qu'il est impossible en tout cas très peu probable que nos pays puissent développer maintenant le franc cfa parce que le franc cfa est une monnaie qui a beaucoup de disons d'inconvénients et très peu d'avantages on peut dire d'abord que c'est une monnaie qui est forte et lorsque vous avez une monnaie forte ça veut dire que c'est une monnaie qui agit comme une taxe sur vos exportations notre aspect c'est aussi que dans la zone franc cfa il ya très peu de financement bancaire de l'économie vous prenez le cas de la député de la zone lui et moi le ratio crédit à l'économie sur pb c'est de moins de 25% dans la zone sénat en afrique centrale pour les six pays le ratio est en moins de 13% pour ou contre le franc cfa le débat semble se poser en ces termes ce qui est sûr c'est que ceux qui l'assimilent à de la servitude ont leurs arguments ce qui sont contre le franc cfa ne sont pas pour le chaos monétaire il est juste que nous voulons un développement et nous voulons avoir une monnaie qui permet ce développement là mais on ne veut pas d'une monnaie comme le maïra ou bien comme la monnaie guinéenne ce qu'il faudrait c'est relâcher certaines contraintes en fait associées au système franc cfa et tendre graduellement vers la monnaie unique c'est déjà où il faut dire aussi c'est que d'une manière générale ceux qui sont pour le maintien du franc cfa ils ont juste des arguments pragmatiques c'est à dire ils disent le franc cfa c'est bon c'est stable et donc voilà si vous sortez vous serez comme la guinée mais le problème c'est que au moment des indépendances il y a eu des pays qui faisait partie de la zone franc qui en sont sortis et qui sont dans une situation beaucoup plus enviable que tous les pays de la zone franc par exemple le maroc la tunisie l'algérie étaient tous dans la zone franc c'est pourquoi nous nous invitons au débat on met un débat des passionnés le débat est ouvert et les idées ne manquent pas je ne pense pas qu'il faille réellement se départent d'une manière très brutale non non c'est pas possible pourquoi parce que n'oubliez pas que la masse monétaire dépend du PIB et ça c'est pas facile de l'éliminer ce qu'on peut faire c'est de négocier à nouveau à mon nom de la vie avec les français n'oubliez pas que le haut niveau du compte du trésor public français nous avons nos réserves là bas et ça c'est pas normal dans tous les pays du monde jamais une banque centrale ne puisse avoir un compte d'opération dans un truc dans dans la caisse de l'état donc on doit tout faire pour éliminer cette caisse de l'état dans un premier temps ce n'est pas demain la veille de la fin du débat mais il a le mérite d'être posé plus de 70 ans après arrivera-t-on à réformer le franc cfa ou irons-nous vers une autre monnaie unique un débat animé dans toute la zone franc voilà merci rando et puis tout à l'heure vous avez suivi l'arrivée à bandioul du président adama baro l'arrivée triomphe à l'accueil par une forte liesse donc populaire nous vous proposons tout de suite la réaction du nouveau président gambien il est au micro de mamadou samambo je suis très satisfait de l'accueil qui m'a été réservé je m'attendais à cette mobilisation du peuple gambien ma première décision en ce moment précis c'est d'abord de disposer d'un cabinet qui me permettra de commencer le travail voilà le président gambien adama baro micro de mamadou samambo notre envers spécial en gambie le sénégal veut tirer profit du commerce électronique ou lien le e-commerce la question sera évoquée sera évoquée en décembre prochain en argentine lors de la 11e conférence ministérielle de l'omc le comité national des négociations commerciales internationales a engagé la réflexion sur la position du sénégal rougiatouba le comité national des négociations commerciales internationales à l'épreuve de la réflexion et de la planification il doit présenter le candidat sénégal au premier examen conjoint des politiques commerciales des pays membres de l'ue moi prévu en octobre prochain l'examen de politique commerciale fait partie des moyens d'assurer la transparence entre les membres de l'organisation mondiale du commerce a permis aux pays de voir un peu la cohérence de sa politique par rapport aux engagements internationaux et permet également aux pays membres de l'omc d'être en mesure d'apprécier le niveau de respect des engagements du pays le comité national des négociations commerciales doit également définir les positions de négociations du sénégal à la prochaine conférence ministérielle de l'omc et il a choisi de surfer sur le commerce électronique pour rester connecté au marché international en ce qui concerne la préparation du sénégal vous savez il ya un un indice que sort tout le temps tous les deux ans la cunicet pour mesurer l'état de préparation d'un pays au commerce électronique et donc l'indice pour 2016 a montré que le sénégal était occupé la 91e place sur 137 pays et donc c'est le huitième pays en afrique mais il ya un travail à faire au niveau national pour permettre à notre pays de tirer réellement profit du commerce électronique la réunion du comité négociations commerciales internationales fait aussi le point sur les positions relatives à la création de la zone de libre-échange continentale avec l'assistance technique du programme de cadres intégrés renforcés la zone de libre-échange continentale est un cadre extrêmement important parce qu'il s'agit de libérer les échanges et la circulation des personnes à l'échelle continentale c'est une décision qui a été prise par les chefs d'état de l'union africaine de développer davantage le commerce à l'échelle du continent en quoi faisant donc libérant libéralisant supplément progressivement les tarifs de douane et les barrières non tarifaires les pays membres de l'uomoa devront trouver un accord sur la zone de libre-échange continentale au plus tard en décembre prochain le gouvernement du sénégal va investir plus de 300 millions de francs cfa dans les deux ans à venir dans la région de kaoula que l'annonce du ministre de l'éducation nationale serein baicham était en visite de chantier à kaoula que pape collingham la carte scolaire de la région de kaoula qui va bientôt changer de visage avec l'avènement du projet d'amélioration de la qualité de l'équité dans l'éducation de base les constitutions scolaires poussent à un rythme soutenu 13 milliards 353 millions de francs cfa investis de 2012 à 2016 a primé entre autres la construction de 722 salles de classe de 87 blocs administratifs 157 blocs d'hygiène et 70 points d'eau dans l'élémentaire avec ces nouvelles constructions scolaires les problèmes liés à l'accès et à la qualité sont en passe d'être résolus on va dire qu'on avait un établissement de primaires aujourd'hui on a un vrai lycée et nous voudrions vraiment le remercier pour ça ce chantier constitue une douleur d'oxygène pour la communauté éducative du lycée bramadjouf nous avons démarré cette école dans l'exiguïté le seul bâtiment administratif comprenant tout simplement trois bureaux pour un personnel aussi important c'est pas évident dans le cadre de la promotion de l'enseignement des sciences école a été aussi bien l'outil en infrastructures avec des équipements modernes nous sommes ici au niveau du bloc scientifique et technologique de colac construit dans le cadre du paquet avec un coût global de 147 millions de ttc si on construit des blocs scientifiques peut-être ça n'arrange parce que surtout en svt il faut qu'on ait des matières surtout dans le labo on fait des théoriques et des pratiques sur les deux ans à venir le dispositif existant sera renforcé et élargi il est projeté entre 2017 et 2019 un montant de 1 milliard 382 millions de francs cfa le ministre de l'éducation nationale a terminé son séjour à sob dans la commune de dia ici c'est l'inbaïtiam a procédé à l'inauguration d'une école élémentaire entièrement réhabilité équipée par la fondation sonatelle la gérote l'agence d'exécution du ministère des transports déroule actuellement un important programme d'entretien des routes parmi les routes ciblées il y a celle de la commune de yenne et l'axe padua maleksi hamidi job le sénégal s'est résolument engagé dans un nouveau modèle de développement économique et social qui vise l'émergence les orientations du ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement s'articulent autour de la réalisation de plusieurs projets routiers et autoroutiers et la mise en oeuvre du programme national de routes rurales et visant à désenclaver les zones rurales pour un bon suivi un important programme de travaux pluriannuels d'entretien des routes revêtues et mis en oeuvre par la gérote à travers les 14 régions du pays le programme en cours d'exécution entre dans le cadre des travaux pluriannuels d'entretien des routes revêtues dans la région de dakar dakar centre dakar banlieue en passant par rufus qui y en jusqu'à sébicotan dans la commune de yenne c'est un ouf de soulagement pour les populations en dehors de son rôle premier de pénétrant de dakar l'axe padua malixi supporte une grande partie des travaux urbains et interurbains pour plus de sécurité et pour la réduction des accidents sur l'autoroute entre la padua et l'avenue malixi la gérote procède au remplacement des glissières métalliques par des glissières à béton le ministère sage des infrastructures a constaté effectivement que sur cette route nationale sur cette autoroute malixi padua il y avait quand même des accidents récurrents liés surtout aux automobilistes qui faisaient demi-tour sur la route et qui on peut utiliser en tout cas cette autoroute dans les deux bouts de sens conscient de ces états de faits la gérote a initié le projet de remplacement des glissières métalliques par des gb a ce qu'on appelle nous dans notre jargon glissière en béton armé qui présente un aspect beaucoup plus sécuritaire mais également esthétique comment vous n'allez pas le faire pour tout le monde l'on appelle le boulot le boulot m permettre aux usagers de rouler sur des routes de bonne qualité en toute sécurité et la modernisation des transports constitue l'une des priorités du gouvernement du Sénégal conformément aux objectifs fixés par son excellence le président makisal dans le plan sénégal émergent Dakar suffoque avec une occupation anarchique des voies publiques. L'encombrement des espaces publics est devenu un vrai phénomène inquiétant dans la capitale sénégalaise. Dakar donc, c'est un sujet de Oureja. Ça déborde d'un peu partout. L'encombrement des espaces publics à Dakar est devenu une triste réalité que les Dakarois vivent au quotidien. Et que ce soit pour la circulation, le stationnement interdit, l'occupation anarchique des parkings publics ou tout simplement des trottoirs transformés en dépotoirs de fer et de ciment aux grands dames des piétons qui ne savent plus à quel sens se vouer. Vraiment, on a énormément de problèmes avec cette occupation de la voie publique. Bon, il y a des voitures qui gardent vraiment anomalies et puis les gens aussi occupent la voie publique d'une manière vraiment très anarchique. Ça porte un préjudice énorme puisque s'il y a un embouteillage ou bien il y a une occupation anarchique, la circulation n'est plus fluide. Donc, ça crée des embouteillages de gauche à droite. Par-ci, par-là, on voit des gens garer comme n'importe comment, comme ils veulent. Ou bien tu es obligé de garer ta voiture et de marcher à pied. Il n'est pas rare de voir un chantier privé débordant sur la voie publique sans aucune interdiction. C'est ça aussi le problème parce que pour mettre des tas de sables comme ça, je pense bien qu'il faut demander une autorisation. Et si elle est donnée, on n'y peut rien. Je pense que ça c'est injuste. Et c'est pas logique aussi. Il n'y a pas d'espace pour les voitures et les gens. Bon, pour moi, c'est pas juste. Il faut que les gens sachent où ils vont mettre leur bagage. Pourtant, le plan directeur de l'urbanisme aurait pu permettre de faire respecter la loi. Mais faute d'application, le désordre persiste dans nos rues. Vous allez dans n'importe quelle ville africaine, vous trouverez toujours de l'encombrement. C'est une occupation irrégulière des espaces publics. Mais souvent, c'est lié au fait qu'on n'applique pas les règles d'urbanisme, c'est-à-dire les plans directeurs d'urbanisme qui ont été réalisés. Avec les plans d'occupation de sol n'ont jamais été respectés. Il faut donc relancer et donner beaucoup plus de pouvoir à la descense. Et pour que cette structure qui est une espèce de gendarme de l'occupation de l'espace, des années-villes, puisse devenir un avantage pour l'organisation de l'occupation de l'espace dans nos villes. Aujourd'hui, les espaces publics coulent sous le poids d'une occupation anarchique qui portent gravement atteinte à notre cadre de vie. Et les trottoirs ont presque disparu par endroits dans la capitale sous le regard impuissant des usagers. Et puis nous en arrivons au sport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Demain, le Sénégal va rencontrer le Cameroun à Franceville. Ce sera l'affichant quart de finale. Les quart de finale qui démarrent demain. À la veille, le coach Alou Sissier a fait face à la presse. Il est au micro de Sédina Alundigo. L'équipe du Cameroun n'est pas si jeune que ça. Elle a du vécu, elle a de l'expérience, elle a de très grands joueurs. Aujourd'hui, sur le plan mental, on connaît la force mentale du Cameroun. Mais dans ce sens-là aussi, le Sénégal a beaucoup progressé aussi. Donc, comme je vous le dis, nous ne pouvons pas être favoris. Le Cameroun a gagné quatre Coupes d'Afrique. Nous, on n'a pas encore gagné. Donc, aujourd'hui, pour aller gagner cette Coupe d'Afrique-là, le Sénégal doit passer sur l'obstacle Cameroun. Donc, comme je vous le dis, ce sera un match pas évident. Ce sera un match difficile contre deux grandes équipes qui ont envie d'y aller. Et nous allons vraiment vers une vraie confrontation. Et j'espère que, voilà, comme je vous le dis, nous passerons. Voilà. On s'est bien reposé et on s'est bien préparé. Donc, on sait que demain, il y a un match très important qui nous attend. Et je pense que mes coéquipements sont prêts pour aller au combat demain. On a le devoir d'écrire notre propre histoire. Le devoir de mourir le monde national pour notre peuple. Et puis, nous écoutons l'autre réaction, celle du coach Hugo Bross. Hugo Bross, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Nous l'écoutons. Il est au micro de Seydina Alunjigo. Le mal est évident que nous sommes très contents d'être à un quart de finale. Il y avait sept ans que le Cameroun a encore été dans un quart de finale de la Cannes. Donc, quand tu fais un expat pareil, tout le monde a confiance et tout le monde a le bon esprit. Et puis, on sait très bien que demain, on va jouer contre un adversaire d'une très bonne équipe. Une très bonne équipe qui a montré dans les matchs de groupe qu'ils ont beaucoup de qualités. Mais de l'autre côté, on croit vraiment dans nos chances. Et on va être prêts pour avouer ce match demain. Et puis, à la veille de ce match, le deuxième GND local est renforcé par les supporters venus du Sénégal et d'autres pays africains. Tous tirent dans le même sens pour la victoire finale des Lyons. Reportage de Pap Manijop. Sur les gradins du stade de rénovation de Franceville, ils mettent de l'ambiance. Leur mobilisation en jour de match est sans faillie et exceptionnelle. A cette 31e édition, le 12e GND est représenté par ses différents démembrements. Ousmane Gaye, secrétaire général chargé de NTIQ de Libreville. Nous sommes au nombre de 50 qui sont logés ici à Franceville. Mais cependant, nous avons aussi d'autres supporters qui viennent assister le jour du match et repeindre le voile en soirée ou bien le lendemain. Le Yeroun Djaï, chargé de l'organisation 12e GND Cameroun. Nous sommes venus au nombre de 46 pour l'instant, mais on a encore 40 qui vont venir. Au Nord-Québé, on vient de la Côte d'Ivoire. Nous sommes une effectif d'une trentaine de personnes. On est venu accompagner les lyons du Sénégal pour la victoire finale. Le groupe de la Tcham, plus connu sur le nom de Tcham 12e GND, il y a une cinquantaine venant de Dakar. Il y a au moins 100 ou 200 qui attendent pour la finale. C'est Daoud Ndjaï, coordonnateur du 12e GND ici à Franceville. Nous tournons autour de 2000 supporters, entre 1500 et 2000 supporters que nous avons pu mobiliser. Pour les cas de finale samedi contre les lyons du Cameroun, les supporters des lyons du Sénégal affichent confiance et livre. Ça va être un peu dur parce que nous avons des jeunes joueurs qui sont en actif, en action aussi, qu'on a confiance à 100%. Ce sera un classico d'une très grande fracture. Le score ? Pronostiquer ce sera un peu difficile, mais je pense que le Sénégal fera 2-0. Quand un lyon se bat, ou bien c'est en contre, forcément il y a un lyon qui va gagner. Mais cette fois-ci, nous on a la Teranga et on a la force, et les autres ils n'ont que le lyon. Je pense qu'on a 2 contre 1. On va gagner par 2-0 parce que le Cameroun a une dette envers nous. Ah bon ? Oui, on va les massacrer, incha'Allah. Nous nous sommes venus pour remporter la victoire finale. Nous sommes confiants, vous nous avez trouvé en réunion. Pour ce match de quart de finale, le douzeème gagne des comptes mettre tous les atouts de son côté pour pousser les lyons vers le sursaut. Selon l'entraîneur du Cameroun, Hugo Bross, le Sénégal est la meilleure équipe du premier tour. Toutefois, ils croient aux chances du Lyon, des Lyons indomptables. Un groupe de jeunes sans grandes stars, mais avec un grand mental. C'est un reportage de Sedina Alonjigo. Les Lyons du Cameroun n'ont finalement pas été domptés par les blessures intérieures. La cascade de défections, les imperfections dans la gestion du groupe, l'absence de leaders n'ont pas eu raison sur l'ambition d'une nation qui ne peut se permettre de jouer les seconds rôles en Cannes. L'entrée timide face au Burkina Faso a été effacée par la victoire au forceps devant la Guinée-Bissau, suivie d'un match nul miraculeux devant le Gabon synonyme d'élimination du pays organisateur. On a fait encore des, comme l'on dit au Cameroun, des AVC. C'était vraiment, même nous sur le terrain, on a vu ça comme la mort en fait. C'était vraiment difficile à accepter. Donc comme je dis, il y a quelqu'un qui veille sur nous là-haut et ce soir, il a vraiment sorti le bâton magique. C'est arrivé à la fin du match. On a eu peur, mais voilà, c'est pas passé. Et je t'en remercie aussi à Fabrice pour l'arrêt qu'il fait en fin du match. Je pense que ça soulage tout le monde. Le Cameroun avance lentement, mais sûrement vers son objectif avec des joueurs qui ne marquent pas les esprits, mais affichent un supplément d'âme. A star, c'est l'équipe. Quand vous avez un groupe où chacun va apporter sa pierre à l'édifice, c'est très important. Donc il n'y a personne qui se prend la tête, il n'y a pas de star. Mais vous savez, un joueur peut faire gagner un match, mais un groupe peut gagner un championnat. Et je pense que nous aujourd'hui, on a un groupe, on a un groupe solide, on a un groupe avec un bon état d'esprit. Je pense que ça va nous amener très loin. Une fois son adversaire encore connu, Hugo Bross mesure la difficulté de la tâche. Face aux journalistes du pays du bilinguisme, son message se reclaire. Nous voulons contre le Sénégal et comme je l'ai dit la dernière fois, je pense que c'est la meilleure équipe jusque-là, sur tout ce que nous avons vu. Mais ça, c'est juste sur le papier. Si nous voulons contre le Sénégal, comme nous l'avons fait avec le cœur, en évitant justement d'avoir un début catastrophique comme ça a été le cas aujourd'hui, et je pense que tout peut arriver et nous pouvons aller le plus loin possible. Reconnaître la valeur de l'adversaire ne veut nullement dire que la mission est impossible. Non, c'est un match qui va être décidé après 90 minutes. Donc, ça veut dire que tous les champs sont des deux côtés et on a du talent. Donc, pourquoi pas être ambitieux et essayer de continuer et d'être en demi-finale. Se qualifier en demi-finale effacerait les désillusions d'un passé récent, indigne de la glorieuse histoire des liens de l'homme table. Voilà, Sénégal-Cameroun, c'est donc demain à 19h sur tout le réseau de l'ensemble de la RTS. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Mais l'information revient tout de suite.